Générique 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 Et mon invité, le député Romain Bobry. Bonjour Romain Bobry. Bonjour. Vous êtes élu RN dans la 15e circonscription des Bouches-du-Rhône, conseiller municipal de Sénat. C'est une circonscription qui englobe, pour nos amis téléspectateurs, Saint-Rémy de Provence. Et nous allons parler avec vous de sécurité dans les prisons. Vous êtes le référent du Rassemblement national dans la mission administration pénitentiaire, dans le cadre du projet de loi de finances 2024. Et est-ce que c'est un atout précieux, je pense, car en dehors de votre parcours politique récent, vous avez été gendarme, puis policier, mais aussi surveillant pénitentiaire. Est-ce que ça, c'est pour vous un atout ? – Je le pense. Je le pense parce que ça permet d'avoir vraiment les réalités du terrain qui peuvent être portées au plus haut niveau dans ce pays, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Effectivement, je me suis engagé à l'âge de 18 ans en gendarmerie. Ensuite, c'était l'époque où il n'y avait plus de recrutement de sous-officiers, suite aux réductions d'effectifs. Donc, je me suis dirigé, comme beaucoup d'autres à ce moment-là, vers l'administration pénitentiaire, administration dans laquelle j'ai exercé 5 ans. Et puis ensuite, j'ai fait à peu près 8 ans au sein de la police. Mais je pense qu'effectivement, ce parcours me permet d'avoir des éléments concrets liés à la sécurité publique et puis à ce que vivent les Français au quotidien. – Peut-être une incidente quand même, rapidement. Pourquoi ce parcours professionnel s'arrête avec un parcours politique ? Pourquoi un engagement d'un secours politique ? – Il n'y a plus de continuer dans la police. – Il y a quelques années déjà, je m'étais bien rendu compte que la police, au fond, ne pouvait pas grand-chose. C'était surtout les politiques qui avaient les clés en main pour assurer la sécurité des Français. C'est eux qui étaient décisionnaires de toutes les bonnes solutions, j'ai envie de dire, qui pourraient œuvrer pour assurer la sécurité des Français. Sauf qu'en fait, ils font davantage de communication que de choses qui permettraient d'assurer véritablement la sécurité des Français. Donc en fait, il y a quelques années, je me suis dit que ces politiques, il fallait les remplacer. Et c'est ce que je m'attache à faire. – Est-ce que c'est en raison de ce prisme professionnel que quand vous visitez les établissements pénitentiaires, comme vous l'avez fait, et on va en parler, votre attention se porte plus sur les conditions de travail du personnel plutôt que sur les conditions de détention des prisonniers ? C'est aussi un vrai problème. – Les conditions de détention des prisonniers, s'il y a de mauvaises conditions de détention, ça influe de toute façon sur les conditions de travail du personnel. Donc en fait, les deux sont extrêmement liés. Lorsque je vais visiter un établissement pénitentiaire, effectivement, j'apporte beaucoup d'attention sur l'aspect sécuritaire, mais je n'oublie pas du tout aussi les conditions dans lesquelles se fait l'exercice de ce métier. Il n'y a pas de plaisir en fait à travailler dans un environnement dégradé, au milieu des rats, au milieu des moisissures en fait. Donc non, c'est l'un qui influe obligatoirement sur l'autre. – Dans la continuité, la commission d'enquête visant à mettre en lumière les dysfonctionnements dans l'administration pénitentiaire à la suite de l'assassinat d'Yvan Colonna, vous avez visité plusieurs prisons corse, si je ne me trompe pas, Borgo, Bastia, Ajaccio et Aleria. Et votre constat, vous l'avez dit, il est sans appel, vous dites que c'est un état inquiétant pour la sécurité de nos prisons, pour la sécurité des prisons en Corse ou pour la sécurité de toutes les prisons, à partir de l'exemple corse. – Il y a beaucoup à faire, de toute façon, sur tout le territoire en termes de sécurité pénitentiaire. Pour parler du sujet corse, en fait, je m'y suis rendu parce qu'à la suite de cette commission d'enquête, je voulais voir par moi-même s'il était possible d'accueillir des détenus avec des profils lourds, des détenus notamment classés DPS. Ça avait été le sujet, c'était de cette façon-là qu'était classé Yvan Colonna. Et c'est ce qui a empêché son retour en Corse. Et il avait été, du coup, fait état que l'État avait envisagé la possibilité d'accueillir ces détenus DPS, notamment à la prison de Borg. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les conditions sécuritaires actuelles ne permettent pas que ce soit à la maison d'arrêt d'Ajaccio comme au centre pénitentiaire de Borg d'accueillir ces détenus. Parce que, outre le fait qu'il y a un problème d'effectif, la structure telle qu'elle est faite, en termes sécuritaires, ne permet pas d'assurer une sécurité accrue pour des profils dangereux et extrêmement surveillés. – Oui, mais sur l'affaire Colonna, ces dysfonctionnements que vous relevez, est-ce qu'ils permettent de mieux comprendre, au-delà des zones d'ombre sur l'assassinat d'Yvan Colonna, que ça permet de comprendre que l'agression qui avait été perpétrée par Franck Elang et Abbé ait pu durer 8 minutes, 8 minutes, M. le député, sous le regard d'une caméra de surveillance, sauf qu'aucun surveillant ne vienne intervenir ? Est-ce que vous pensez qu'en regard de ce que vous avez vu, ça peut exister ? – On peut s'interroger, mais moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce qu'il y a un manque d'effectifs dans l'établissement de pénitentiaire. Donc, en fait, un surveillant, on lui demande d'effectuer de nombreuses tâches annexes en même temps de surveiller la partie de secteur qu'il a à surveiller. Donc, en fait, on leur demande d'être au four et au moulin. Concernant le fait que ça soit passé sous caméra, là aussi, je ne suis pas étonné. Les surveillants qui ont ce retour caméra ont extrêmement… enfin, ont d'autres tâches à gérer en même temps. Ils font face, en fait, à un mur de caméra avec des dizaines, parfois même des centaines de retours vidéo. Et ça ne leur permet pas, en fait, d'assurer une surveillance accrue du champ couvert par les caméras. Ce qu'il faut… C'est pour ça que moi, j'ai accès dans ce sens, en faisant le constat qu'il y avait un manque de personnel, il fallait peut-être aussi privilégier l'intelligence artificielle par rapport à cette vidéosurveillance pour, comment dire, faciliter le travail du personnel qui se trouve derrière les écrans. Alors, revenons en Corse. Vous avez rencontré les organisations syndicales. Elles utilisent un terme que vous avez repris, c'est l'abandon, c'est-à-dire un sentiment d'abandon. Est-ce que vous considérez-vous que les personnels pénitentiaires sont mal traités ? Maltraité ou maltraité en un seul moment, d'ailleurs ? Ben, c'est-à-dire que ça ne date pas d'hier. Enfin, c'est un constat qui se faisait déjà, mais il y a plus de 10 ans. Lorsque j'exerçais, je voyais bien qu'on voulait souvent mettre les problématiques sous le tapis. On disait qu'il n'y avait pas de moyens, il n'y a pas d'effectifs, pas de moyens. En fait, le personnel est laissé pour compte. Dans de nombreuses prisons en France, le personnel vient travailler avec la boule aux ventes, parce qu'ils savent qu'ils vont faire face, pendant leur temps de service, à des agressions, à des menaces, à des insultes, qu'ils ne sont pas toujours soutenus par la direction, parce qu'on leur demande surtout que la détention soit calme. Donc peut-être des fois de transiger avec les mesures sécuritaires. Et en fait, ça crée de l'anxiété envers le personnel. Et puis, c'est ce qui aussi conduit à de nombreux arrêts maladie, et puis aussi à beaucoup de démissions. Il y a aussi beaucoup de personnel qui se dirige ensuite vers d'autres administrations dès qu'ils le peuvent, ou beaucoup qui arrêtent leur carrière. – Vous avez fait toute une série de propositions très concrètes sur le centre pénitentiaire de Borg, le centre de détention ouvert de Casabian da à l'IERA, ou encore la maison d'arrêt d'Ajaccio. Rapidement, quelles sont les propositions que vous avez pu faire qui sortent de l'ordinaire ? – Là, ce que j'ai fait, c'est quand même que j'ai proposé, notamment sur Borg, la construction d'un nouveau bâtiment, sur le domaine pénitentiaire, parce qu'on entend souvent le garde des Sceaux dire qu'il veut construire des prisons, mais les municipalités refusent. Ce que je lui propose, c'est déjà de construire sur le domaine pénitentiaire existant. Ce foncier appartient déjà au ministère de la Justice, il y a encore la capacité de construction sur ce domaine pénitentiaire, alors utilisons-le, utilisons-le. Et là, c'est ce que j'avais proposé, notamment sur Borg, c'était la construction d'un bâtiment spécifique pour être en capacité d'accueillir des détenus classés DPS, donc des détenus dangereux, avec la construction d'un nouveau mirador qui donnerait vraiment face à ce bâtiment, et ensuite avec tout un système de sécurité périphérique, système de vidéosurveillance qui serait couplé pour assurer une parfaite sécurité de ce bâtiment et qui permettait de recevoir les profils qu'on ne peut pas accueillir actuellement en Corse. – Vous faites appel aussi à la technologie, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, vous évoquez par exemple aussi la technologie qui viserait à intégrer l'utilisation des bracelets électroniques dotés de géolocalisation, ce n'est pas gadget tout ça ? – Alors ça, ce n'est pas gadget, parce que ça, c'est notamment la proposition que j'ai faite sur le centre de détention de Casabierne, parce que le centre de détention de Casabierne est quand même un établissement pénitentiaire, parce que ça reste un établissement pénitentiaire, il ne faut pas l'oublier, qui est particulier et unique en France. C'est un domaine de 1500 hectares agricoles sur lequel, j'ai envie de dire, va et vient à leur guise, vont et vient à leur guise les détenus, sans vraiment surveillance, parce que le personnel est en petit nombre, et ils ne peuvent pas surveiller des détenus qui prennent le tracteur le matin, qui vont travailler sur l'exploitation agricole, et puis se dispersent un petit peu partout sur le domaine. Ce n'est pas faisable, il y a eu des évasions de ce centre de détention. – Mais c'est ma question, est-ce que finalement, est-ce que cette semi-liberté ou cette liberté surveillée évite les évasions, ou est-ce que c'est le même taux d'évasion que dans une prison normale ? – Il y a eu, ça n'évite pas les évasions, puisqu'il y en a eu. Par le passé, il y a eu des détenus, notamment un qui a été retrouvé à Saint-Etienne, donc ça veut dire qu'il a même réussi à quitter Lille. – Et on parle quand même des détenus qui majoritairement sont là pour des affaires de mœurs. Ils sont là pour des actes de pédophilie, des viols ou des meurtres dans la sphère privée. Donc en fait, savoir qu'une centaine de détenus peuvent circuler en totale liberté sans mur d'enceinte autour du domaine pénitentiaire, ça pose des questions. Il ne faut peut-être pas forcément remettre en cause ce modèle qui est unique, mais il faut peut-être y assurer davantage de sécurité. Et notamment, c'est pour ça que je proposais ces bracelets géolocalisables, un petit peu à la manière des bracelets, lorsque des personnes sont placées sous bracelets électroniques, c'est qu'on s'aperçoive rapidement qu'un détenu sort du domaine pénitentiaire et puis si jamais il l'arrache, voilà qu'il y a une alerte et que le personnel puisse réagir rapidement. – Alors vous avez présenté ces propositions-là sous forme d'amendements à l'Assemblée. Quelle est-elle qui a été réservée à la fois par l'État, enfin par le gouvernement, ou par les autres partis politiques, les autres groupes politiques ? – Le gouvernement s'est juste contenté de rejeter ces propositions, sans explication. – Ce n'est pas d'argument ? – Pas d'argument, non, non. – Ce n'est pas parce que c'est vous. – Mais je demanderais aux gardes des Sceaux, je lui demanderais des comptes sur comment ils comptent, du coup, notamment, faire pour accueillir des tenues DPS en Corse. Parce qu'il faut donner quand même une suite à cette commission d'enquête. Si il ne s'agit pas juste de faire une commission d'enquête en faisant des recommandations, derrière, c'est bien de les mettre en œuvre. Ou alors on ne veut rien changer, et puis on attend aussi le prochain drame et la prochaine problématique. Et quant aux autres partis, surtout le parti de la majorité présidentielle a lié avec la gauche et l'extrême-gauche, ils ont balayé d'un revers de la main ces propositions, mais parce qu'ils ne connaissent pas. Ces personnes-là ne connaissent pas, ils sont hors sol. Ils n'ont aucune expérience dans le domaine de la sécurité publique. Vous en avez qui en parlent beaucoup, mais jamais l'ont exercée. Et ça, ça pose un problème, parce que lorsque vous avez la chance d'avoir une Assemblée nationale aussi diversifiée comme elle ne l'a jamais été auparavant, avec des députés qui viennent de milieux professionnels variés, c'est bien aussi de prendre en considération peut-être leur expérience, ce qu'ils connaissent du terrain, et puis alors qu'ils vont encore en plus prendre la vie du terrain, d'écouter ce qu'on a à leur dire. – Et ce qui me surpense, c'est que ce sont des propositions que vous faites qui ne sont pas des propositions idéologiques, en fait. C'est-à-dire qu'elles pourraient trouver l'agrément et l'accord de l'ensemble de la classe politique. Est-ce que vous pensez aussi que, vous avez rencontré les organisations syndicales, elles disent, elles ont bien raison de le faire, qu'il faudrait mieux payer les personnels pénitentiaires. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse aussi à la question ? – Alors là, vous savez, le personnel pénitentiaire, notamment le personnel de surveillance, qui est actuellement catégorisé de la fonction publique, va passer catégorie B. Ça, c'est une demande qu'ils ont depuis très longtemps. Mais je n'ai pas attendu les annonces du garde des Sceaux pour le proposer à l'Assemblée nationale. Je l'ai proposé, enfin, il y a plus d'un an déjà. Déjà, j'en parlais il y a un an en commission des lois, où j'expliquais qu'avec ce problème de recrutement, d'effectifs, il fallait peut-être valoriser, revaloriser le métier de surveillant. Et bien sûr, les conditions salariales, ils font pour beaucoup. Les faire passer en catégorie B, mais c'est une juste reconnaissance de la pénibilité aussi de ce métier, qui est exercé par un personnel qui a vraiment le courage, chaque jour, d'aller prendre les clés des étages, puis d'aller gérer la population pénale. Mais il faut aussi travailler sur les conditions de vie de ces surveillants. Parce qu'en fait, le rythme de travail est très particulier dans l'administration pénétentiaire. Il ne permet pas forcément d'allier aisément le côté professionnel et le côté familial. Quand vous avez un week-end sur six, c'est difficile pour la famille aussi. Donc en fait, il faut aussi travailler sur cet aspect condition de vie, condition de travail en règle générale, et pas juste là, accepter, c'est bien. Et oui, il fallait qu'il passe en catégorie B, mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut aussi y aller voir plus loin. – Je pose cette question-là parce qu'en lisant vos propositions, je me suis dit aussi à un moment donné, bon, ben voilà, député Beaubry, il faut supprimer la vétusté dans les prisons, qu'il faut faire plus de prison, vous dites à Ajaccio, il faut une, en dehors du centre-ville, une supplémentaire. Et je me suis dit, mais tout ça, ce sont des propositions que j'entends, moi, alors, vous êtes jeune, vous avez 34 ans, moi, je suis un petit peu plus âgé que vous, un peu plus, et j'entends ça depuis des décennies, des décennies sur les questions des prisons. J'ai même eu le rapport Christine Boutin, il y a une dizaine d'années, qui avait posé les mêmes problématiques que vous. Et alors, tout ça, tout s'effondre, on a le sentiment que les présents, tout s'effondre, et que finalement, rien ne bouge. Pourquoi rien ne bouge ? C'est idéologique, politique, ou c'est parce qu'il n'y a pas l'argent ? – Il n'y a pas l'argent, on peut comprendre si c'est politique, idéologique, c'est différent. – C'est peut-être un peu détroit. – Bien sûr, il y a un vrai côté politique, surtout quand c'est des propositions qui émanent de députés du Rassemblement national, on va tout de suite l'écarter. Donc oui, il y a une question politique, une question idéologique, certainement, parce qu'au fond, on ne veut pas voir la réalité de la situation. Il faut, bien sûr, construire des places de prison, ça a un coût. Mais aussi, on peut libérer des places de prison. Et ça commence déjà par expulser de nos prisons les délinquants et criminels étrangers. Voilà, c'est à peu près 25% des détenus dans nos prisons. Et je ne parle pas de binationaux, je parle vraiment, là, strictement, de détenus étrangers. Donc en fait, il n'y a jamais eu cette volonté d'expulser ces délinquants et criminels. Donc effectivement, à côté de ça, on manque de places de prison, on n'incarcère pas assez aussi. Courte peine. – Est-ce qu'il faut jouer sur le répressif ? Sur le répressif, je vous ai vu monter à la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre l'idée de la suppression des allocations familiales, pour les parents de délinquants. Ça, c'est un caractère répressif. C'est aussi une notion qu'il faut intégrer dans un combat comme le vôtre. – Bien sûr, mais l'aspect répressif, ça a aussi un aspect dissuasif. Il faut aussi le mettre en corrélation. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut de toute façon passer par la répression. Il ne reste que ça. Lorsque vous avez des personnes qui ne sont pas incarcérées, parce qu'ils ont pris moins d'un an de prison, parce que c'est directement aménageable, donc ils ne sont pas incarcérés. Mais en attendant, ils sont encore, j'ai envie de dire, dans l'espace public, mais ils continuent, ils multiplient le nombre de victimes. Et ça, la société, aujourd'hui, je pense qu'elle ne peut plus l'entendre. Elle ne peut plus l'entendre. C'est ce qui vient aussi encombrer les services de police. C'est toutes ces infractions commises toujours par les mêmes individus. Si on les mettait hors d'état de nuire rapidement, je vous garantis qu'il y aurait moins de dossiers qui s'entasseraient sur les bureaux des officiers de police judiciaire. – Vous m'avez dit, en arrivant, que vous aviez que votre engagement au Rassemblement national datait de plus de dix ans. Je regardais, avant cet entretien, vos propositions, les propositions de votre mouvement sur la sécurité, notamment la bourgure qui a été faite dans le cadre de la présidentielle de 2022. Il n'y a rien sur les prisons, strictement rien. Est-ce que ça, c'est de votre responsabilité, ou est-ce que vous êtes là pour faire bouger les choses ? – On est tous là pour faire bouger les choses. Après, il n'y avait peut-être rien spécifiquement concernant les prisons, mais bien que je ne suis pas forcément en accord, parce qu'en fait, Marine Le Pen proposait aussi la création de places de prison supplémentaires. Elle avait même annoncé le chiffre de 40 000 places. Elle veut des établissements aussi spécifiques en fonction des profils des détenus, pour des détenus avec des troubles psychiatriques, des établissements pénitentiaires spécifiques aux détenus radicalisés ou incarcérés pour des actes de terrorisme, et également des établissements spécifiques pour des courtes peines. Donc, en fait, il y a quand même des propositions. Alors, peut-être qu'elles n'ont pas été suffisamment mises sur le devant de la scène, mais en tout cas, on a quand même des éléments sur le domaine pénitentiaire à apporter. Et d'ailleurs, pendant le projet de loi de finances, ou lors du projet de loi justice, en fait, mes collègues députés avaient eux aussi fait des propositions concernant l'administration pénitentiaire et les prisons françaises. – Je vous embête encore, pendant longtemps, votre parti a établi dans l'échelle des peines pénales en France, avec un caractère répressif, j'entends, le rétablissement de la peine de mort. Est-ce qu'à titre personnel, vous êtes favorable au rétablissement de la peine de mort ? Je parle d'un ancien policier, d'un ancien gendarme, d'un ancien surveillant pénitentiaire. – Où est-ce qu'il faut interroger les Français par référendum ? – Je pense que sur ce genre de sujet, effectivement, c'est les Français, dans leur ensemble, qui doivent se prononcer, parce que c'est quand même un sujet extrêmement important, clivant aussi. Donc, effectivement, je pense que c'est le genre de sujet sur lequel les Français devraient donner leur avis. – Et à titre personnel, c'est pareil, je ne suis pas forcément fermé sur la question. C'est pareil, c'est vraiment un sujet délicat. Ça peut peut-être correspondre à une attente par rapport à certains crimes. On voit notamment des crimes sur enfants, parce qu'on sait que des tueurs en série qui sont incarcérés, ou qui ont été incarcérés, sont ressortis, et puis ont pu réitérer leurs actes. Donc, peut-être que cette question-là devrait être tranchée avant tout par les Français, parce que je pense que c'est à eux, sur un sujet comme celui-ci, avec leur intime conviction, de se positionner. – Je vais vous formuler la question différemment, je vais quitter le titre personnel, j'ai bien compris, pour arriver plutôt à une autre notion, c'est est-ce que s'il y avait un référendum initié par votre mouvement arrivée aux affaires, est-ce que cette question-là, qu'est-ce que les Français répondraient, de votre point de vue ? Est-ce qu'ils seraient partisans du retour de la peine de mort, ou est-ce qu'ils ont considéré que l'abrogation de la peine de mort, c'est une avancée historique, et qu'il faut mieux une perpétuité réelle, etc. En votre fort intérieur, la réponse des Français ? – Il faudrait déjà une perpétuité réelle, incompressible. Mais effectivement, ce n'est pas forcément encore le cas aujourd'hui. – Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce sujet est tellement… Je pense que les avis sont vraiment divers, en fonction aussi peut-être des personnes qui seraient interrogées, moi-même dans mon entourage, pour avoir déjà abordé cette question-là, les avis divergent. – Y compris dans vos militants ? – Je ne parle pas forcément du militant, mais même dans le milieu de la sphère familiale ou amicale, c'est vrai que c'est un sujet qui ne réunit pas unanimement les personnes sur un oui ou sur un non. Il y a toujours un critère peut-être aussi, en fonction de la question qui serait posée, en fonction du crime qui aurait été commis, est-ce qu'on rétablit pour ce genre de crime la peine de mort, et pour d'autres peut-être pas. – Ça fait 18 mois que vous êtes à l'Assemblée nationale, à peu près. Quel est, en quelques minutes, en quelques instants même, le regard que vous portez sur votre travail sur l'Assemblée nationale elle-même ? – Eh bien, on se rend compte quand même que les faire bouger, les faire bouger le gouvernement, c'est difficile parce qu'ils sont dans une position très dogmatique. nos propositions sont quand même plébiscitées par une majorité des Français, et pour autant, à l'Assemblée nationale, on fait comme si ça n'existait pas. On préfère, le gouvernement préfère quand même s'allier avec l'extrême-gauche qui marche sur nos institutions, mais apparemment c'est pas si grave que ça, plutôt que d'écouter ce que nous proposons. Parce que nous, on estime être un parti de gouvernement, et on l'est. On l'est, on est en train de démontrer que nous sommes prêts, dans tous les cas, à gouverner en 2027. Donc, ce que l'on fait à l'Assemblée nationale, je pense que les Français le perçoivent. Avant, il n'y avait pas cette capacité, il n'y avait pas cette capacité, en fait, de la part de nos députés à faire savoir le travail qui pouvait être mené par tout un groupe politique, comme le nôtre. Et là, actuellement, on est en train de le démontrer. Donc, notre position à l'Assemblée nationale, le travail que l'on fournit, est extrêmement dense, et je pense qu'il sera bénéfique pour la suite, et pour les prochaines échéances. – Et toute dernière question, Romain Beaubry, il se trouve mieux à Sénas comme député dans sa circonscription, ou à l'Assemblée nationale pour défendre ses textes ? – Écoutez, moi, j'essaie d'avoir un parfait équilibre entre l'Assemblée nationale et la circonscription. – Ce que vous préférez, vous ? – Ce que je préfère, moi, en fait… – C'est facile de vous faire parler de vous, c'est remarqué. On va y arriver. – Oui, alors, j'adore être ici, et j'adore être sur ma circonscription, parce que j'aime beaucoup aussi la politique nationale. Donc, ce que je viens de défendre ici, pour moi, extrêmement importante, et bien que ce que je défends ici, c'est aussi souvent un travail de réflexion mené sur la circonscription, et puis, effectivement, d'être sur la circonscription avec la population, dans tous les événements auxquels je participe, c'est aussi très enrichissant, parce qu'en fait, l'un doit aller avec l'autre. On ne peut pas juste rester à Paris et puis défendre une politique à Paris qu'on va faire appliquer ensuite dans nos circonscriptions. Au contraire, ça doit venir de nos circonscriptions pour être défendu à Paris. – Merci, monsieur le député. – Merci à vous. beggins d' avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.